Le feu a démarré un dimanche matin où il y avait beaucoup de vent et il a visiblement été allumé par actes de malveillance. Ça se situait dans cette plantation dont on voit le restant qui n'a pas été incendié parce que le feu a été allumé dans ce cône qui a été soufflé par le vent et ça a brûlé très vite et les pompiers ont pu arriver rapidement. Il y a une petite dizaine d'hectares qui ont brûlé malheureusement. Mais il y a un deuxième feu qui a été allumé un peu plus loin sur une parcelle qui fait l'objet d'un plan de replantation dans le cadre du plan de relance et qui désormais est clôturé. Ça a été pris en charge d'abord par les pompiers de Solonger qui se sont trouvés démunis de moyens suffisants et finalement, c'est des pompiers d'un peu partout qui sont arrivés, non seulement ceux du département mais ceux des départements voisins. Il y a eu pendant 36 heures 160 pompiers différents qui sont intervenus. Ce feu est parti dans une sapinière. Il a posé un certain nombre de difficultés aux pompiers du fait de sa propagation rapide de par la sécheresse et des difficultés d'accéder jusqu'au feu. Heureusement, avec une mobilisation importante de nos moyens avec notamment des gros porteurs d'eau et une équipe de drones, les pompiers ont réussi à stopper sa propagation aux moissons environnants. Donc la gendarmerie, elle intervient sur tous les feux de forêt qu'ils soient volontaires ou non. Nous disposons de gendarmes spécialisés, les techniciens d'investigation criminelle qui interviennent systématiquement sur tous les feux. La gendarmerie de Côte d'Or, on a 35 gendarmes formés pour les atteintes à l'environnement et la santé publique. Ne pas respecter les consignes de prévention, vous vous encourez 750 euros d'amende. Le feu involontaire, de 1 an d'emprisonnement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Un feu volontaire peut vous amener en prison de 10 ans jusqu'à 15 ans et 150 000 euros d'amende. Sachez que chez vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez également. Taillez sa haie, coupez son herbe et la brûler, vous vous encourez 135 euros d'amende.